Il est maintenant le moment des déclarations de députés. Député de Salt-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Mes collègues savent que je participe à l'entraînement pour le tournoi de soccer avec mes trois enfants. Alors, nous avons eu un tournoi qui, cette fois-ci, s'est terminé avec une très belle histoire. Nous avons participé avec l'équipe des garçons de notre ville. Nous avons apporté nos équipes. Il y avait un tournoi dans lequel il y avait 16 équipes au total. Nos enfants dans l'ère à la division. Eh bien, nous avons gagné. Sous-Saint-Marie a gagné. Nous sommes très contents et les parents sont très contents. Et donc, nous avons été très contents. Moi, j'étais très content de participer au tournoi avec mes enfants. Et donc, véritablement, c'était un tournoi incroyable. Les équipes ont gagné. Et c'était un grand plaisir de regarder mes enfants jouer, participer à ces tournois. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Député de London North Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je me lève pour parler parce que demain, c'est l'anniversaire de deux ans d'un acte terrible d'islamophobie qui a tué plusieurs personnes. Les personnes ont été ciblées. C'était un acte horrible fait par une personne faible. Nous devons nous demander non seulement comment cela s'est produit, mais que pouvons-nous faire pour faire en sorte que cela ne se produise plus jamais. Alors, nous savons que pendant ces dernières années, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie et la transphobie ont augmenté à des niveaux qui n'avaient été jamais vus. D'où vous venez, quelles que soient vos croyances, vos capacités ou vos amours, tout le monde mérite d'avoir une maison sûre, d'être dans une communauté sûre et d'être la personne qu'on désire être. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on ne ressent pas la même joie ? Est-ce que quand on perd quelqu'un, on ne ressent pas la même tristesse ? Alors, pourquoi on ne se sent pas de la même manière ? Alors, plutôt que de construire des barrières et de nous concentrer sur ceux qui nous séparent, nous devons reconnaître que nous sommes une famille qui partage cette terre et nous devons nous engager à partager cette terre avec justice et respect. Nous devons rester tranquilles, écouter les autres avec notre cœur ouvert et nous devons faire en sorte de partager le privilège de pouvoir habiter sur cette terre. Merci. Déclaration de député et députée de Mississauga-Hare-Mills. Il y a un an, j'ai été élu pour représenter mes cométants. Nous avons travaillé très dur. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour représenter notre circonscription. À Mississauga, nous sommes engagés à construire des autoroutes, des transports en commun, et nous avons travaillé aussi sur la loi Hazel McCallion et nous avons fait en sorte de pouvoir offrir tout ce qui est nécessaire. Nous voulons représenter nos cométants. Nous voulons construire un nouvel hôpital à Mississauga. Et l'année dernière, le gouvernement a investi 4,2 milliards de dollars pour pouvoir améliorer les hôpitaux existants. Nous avons construit également de nouveaux édifices pour les soins de longue durée et pour pouvoir célébrer des événements et pour pouvoir avoir de nouveaux édifices, comme par exemple celui de la nouvelle église de Saint-Marie. J'ai aussi annoncé avec le ministre du Travail que les ingénieurs de l'Ontario sont les premiers qui permettent de pouvoir construire de nouveaux édifices et maintenir les promesses que nous avons faites à la population. Nous allons continuer d'être là pour les Ontariens. Nous allons maintenir notre engagement pour construire plus de logements, aider les familles, créer des emplois et tenir l'Ontario ouvert pour les affaires. Alors, M. le Président, nous faisons tout cela pour la population de l'Ontario. Merci. Déclaration de député, le député de Kewikana. Miigwetch, M. le Président. Juin, c'est le mois de la population autochtone. Ce mois-ci, en fait, vise à honorer les peuples autochtones au Canada et en Ontario. Notre histoire très riche, on dit. Et c'est un mois pendant lequel on peut encourager la population à pouvoir apprendre des autochtones. Et donc, ces personnes ont des histoires qui doivent être racontées et entendues par les Canadiens. J'espère que les personnes puissent prendre le temps pour participer à des événements dans leur quartier, de pouvoir écouter avec le cœur ouvert concernant la véritable histoire du Canada, le génocide, la perte de vie humaine, la perte de nos langues, de nos enfants et de nos terres. Le Canada et l'Ontario ont eu beaucoup d'occasion et beaucoup de temps disponibles pour faire des changements dans leurs relations avec les peuples autochtones. Mais la plupart du temps, le gouvernement n'a pas pris le temps pour pouvoir trouver la volonté politique pour créer un changement positif. La volonté politique qui vient du peuple. Alors, une fois qu'on reconnaît qu'on a le mois de l'histoire autochtone, il faut faire un pas de plus pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, pour pouvoir utiliser ce mois et faire utiliser ce mois pour faire entendre les voix des autochtones. Nos actions ne peuvent pas uniquement s'arrêter au mot, mais il faut faire chacun sa partie pour la réconciliation. Le changement concerne les actions et non pas les paroles. Miigwetch. Merci. Déclaration des députés, le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une nouvelle attraction aussi formidable que celle de Gaslight District, créée par HIP Developments, qui se trouve dans le centre-ville de Galt, qui est une composition d'art de la scène, de restauration et de résidence. Il s'agit d'une encre publique avec une scène permanente ainsi qu'un grand écran qui offre des événements gratuits à l'année longue. Le Gaslight District aura son ouverture du 28 juillet au 3 août. Un grand nombre d'artistes, d'artisans et même d'avions seront sur place pour amuser les familles. Des milliers de personnes sont attendues. Il s'agira d'une célébration pour les habitants de Cambridge. Située sur une ancienne friche urbaine, ceci permet de revitaliser le centre de Cambridge avec les mêmes détails anciens de sa vie passée. Le Gaslight District est un endroit où se retrouver une destination de choix à Cambridge. Je vous encourage tous à vous y retrouver pour découvrir tout ce qui s'offre à vous dans le Gaslight District. Merci. Déclaration du député, la députée d'Ottawa West Nippian. Merci, M. le Président. Ottawa vit une insécurité alimentaire sans précédent. La Banque alimentaire d'Ottawa a le nombre de visites le plus élevé de ses 38 années d'histoire l'année dernière. Avec plus de 340 000 visites, il s'agit d'une augmentation de 40 % par rapport à 2017. Et malheureusement, les choses s'enveniment plutôt que s'améliorer. Le Caldwell Family Center a fourni des repas à 53 % plus de familles en avril 2023 qu'en avril 2022. Je l'entends de la part de toutes les banques alimentaires de ma circonscription, M. le Président. La demande est si élevée et la capacité d'y répondre est sérieusement entravée. Le gouvernement doit traiter la crise de l'abordabilité comme une situation d'urgence et il doit agir rapidement pour tenir compte de l'augmentation de la pauvreté et de la faim dans nos collectivités. Cela signifie augmenter les prestations pour invalidité pour que les personnes qui sont dans le besoin puissent payer leur loyer et s'acheter des aliments. Cela signifie augmenter le salaire minimum pour que les banques alimentaires puissent fournir des services aux personnes qui ne travaillent pas. Il s'agit aussi de réintroduire des limites sur les augmentations des loyers. Les développeurs et les lobbyistes auxquels écoutés par ce gouvernement sont sans doute riches en votes mais le temps est venu d'agir. Merci. Déclaration des députés des députés de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. C'est avec grand plaisir que je reconnais le travail ardu de nos enseignants et des travailleurs de soutien de ma région, Simcoe Gray. J'ai récemment été dans bien des écoles primaires et secondaires de ma circonscription et j'ai été dans deux conseils scolaires à Clearview Township. Quand on m'a invité à faire une visite, j'ai été à Standard Collegiate où Kimberly Henn, directrice, m'a fait la tournée de son école. Il n'y a que deux école secondaire dans la région. Le corps étudiant y est très actif et a atteint des jalons très intéressants depuis un an. J'ai été accompagnée d'autres dirigeants du conseil scolaire et de l'école et ensuite, je suis allée dans une autre école. J'aimerais noter que Standard Collegiate offre un programme de métiers spécialisés. Cela offre de nouvelles carrières dans les métiers aux élèves qui s'y intéressent. Le travail de ce gouvernement à cet égard se concrétise entre autres à Standard Collegiate. La formation sur AutoCAD et la formation sur le terrain sont des formations de premier ordre. Cela permet également aux élèves de déguiser leurs armes sur le terrain et dans le marché du travail avec un programme de coopérative. Je reconnais l'excellence du conseil scolaire et je souhaite remercier les enseignants et le personnel de soutien pour cet excellent travail. député de Ottawa-Banier. J'aimerais prendre cette occasion pour féliciter l'organisation Ottawa Riverkeeper pour le récent gala qui a permis de réunir plus de 340 000 $. au-delà de Ottawa-Banier. La rivière est à la frontière d'Ottawa-Banier. C'est vraiment le cœur de la ville d'où provient notre eau potable, où on pêche, on nage et où on joue. La rivière nous lie également aux peuples autochtones qui ont vécu le long de la rivière d'Ottawa depuis des millénaires. Ottawa vient du mot algonquin à Dawe qui signifie faire du commerce. Le gala a rendu hommage à l'aîné Claudette Comanda qui a remercié l'organisation d'être collaborative et de respecter le peuple algonquin et son héritage. Grâce à des lois environnementales trop permissives, la rivière est polluée. J'apprécie beaucoup l'organisation Ottawa Riverkeeper dont l'objet est de garantir que la rivière Outaouais et son bassin versant soient en santé pour tous. Depuis plus de 20 ans, cette organisation fait le suivi de la santé et les niveaux de pollution dans l'eau et essaie de renseigner les jeunes pour qu'ils deviennent la prochaine génération de gardiens de l'eau. Ces efforts exigent beaucoup de travail de bénévolat et des dons importants pour continuer de faire ce travail important au nom des résidents de notre vie. Je remercie et je félicite Laura Rainsborough ainsi que Jeff Green et le comité organisateur du Gala pour leur travail acharné et leur réussite. Merci, M. le Président. Merci. À l'ordre. À l'ordre. Député de Oakville North Burlington. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, nous soulignons l'anniversaire de notre deuxième mandat, mandat accordé par la population de l'Ontario. En 2018, nous avons promis de travailler dans l'intérêt des gens. En 2022, nous avons promis de réaliser nos ambitions. M. le Président, je peux fièrement dire que nous réussissons de part et d'autre. Nous agissons dans l'intérêt de la population de l'Ontario. Je suis très fière de ce que nous avons réalisé. Dans ma collectivité de Oakville-North Burlington, les investissements comprennent cinq nouvelles écoles en quatre ans avec un investissement de 142 millions de dollars pour 4 430 places et 452 places de services de garde. un total de 1 153 nouveaux lits de soins de longue durée avec quatre heures de soins directs tous les jours, 130 millions en plus en financement de base pour les soins de santé et 69 millions de plus pour l'hôpital Joseph Brandt. 250 millions d'un total de 1,8 milliard de dollars investis pour que Ford Canada puisse devenir un carrefour des véhicules électriques pour l'Amérique du Nord en créant 3 000 nouveaux emplois bien rémunérés. Le gouvernement, sous la direction de Doug Ford, a fait des changements importants dans la vie des gens partout dans la province. Nous avons rendu la vie plus abordable pour les familles, les personnes âgées et les petites entreprises. Je me réjouis de continuer de servir ma collectivité de Oakville-North Burlington et je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de vous dire que Christine Elliott, ancienne vice-première ministre, ministre de la Santé, recevra un doctorat honorifique de Trent lors de la collation des grades du 16 juin prochain. Le Président. Le Président et vice-recteur avaient ceci à dire. Les personnes qui reçoivent ces diplômes représentent des idées innovantes qui nous autorisent à penser autrement dans la province. L'ancienne ministre de la Santé, vice-première ministre, Christine Elliott, recevra ce doctorat honorifique en droit en reconnaissance de son service pour l'Ontario à titre de ministre de la Santé de 2018 à 2022. Pendant cette période, elle a surveillé la réaction de la province à la pandémie de COVID-19 ainsi que ses travaux et son bénévolat pour les membres de la communauté qui sont en situation précaire dans la région de Durham. Par exemple, le Ability Center, elle et son mari, M. Flaherty, ont installé un centre de traitement pour les jeunes installés à Ajax. Félicitations, Christine. Merci beaucoup. Voilà qui conclut. Merci.